Il y a 45 rouges. Trois semaines après notre départ de Lorient, Tara connaît sa première véritable station de prélèvement en conditions polaires. A 76 degrés de latitude nord, entre le Groenland et le Spitsberg, les températures descendent maintenant sous la barre des 0 degrés. Des conditions difficiles pour les scientifiques qui travaillent depuis deux jours sur le pont. C'est surtout les extrémités, les mains et les pieds qui souffrent. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile. L'idée, c'est de se couvrir au maximum. Et moi, j'ai même mis des semelles chauffantes, des gants chauffants, parce que c'est un peu compliqué. Mais dans ces eaux arctiques, le froid n'est pas le seul danger que doivent gérer les scientifiques. Les conditions de mer sont un peu mauvaises, donc il faut faire un peu attention. On a une ligne de sécurité qu'on met lorsque les manips sont lourds, ou lorsque l'on a déployé, ramené la rosette par exemple, où les coups de mer peuvent tout à coup tirer sur les bouts qu'on tient. pour éviter de partir à l'eau où on s'accroche sur le pont. Si la sécurité des scientifiques est la priorité, il faut également veiller à préserver les instruments du froid, par tous les moyens. C'est la couverture chauffante qui va servir à éviter le gel sur le bas de la CTD. Donc on va la placer sous les capteurs, donc là on fait l'étanchéité du cadre de l'alimentation, pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre dans la temperature et du coup qu'il refroidirait l'ensemble. Le risque aujourd'hui, c'est le gel dans certains capteurs qui ont des membranes et un électrolyte derrière. Et donc il faut prévenir le fait que de l'eau gèle dans ces capteurs quand ils sont stockés sur le pont. Quand ils sont dans l'eau, il n'y a aucun risque puisque l'eau est liquide ici. Alors on est à la limite de ce risque, on est autour de zéro, donc ce ne sont pas encore les choses sérieuses. Les choses sérieuses pourtant ne devraient pas tarder à arriver. Dans quelques semaines, ces conditions polaires seront devenues la norme pour les passagers de Tara.